La justice, c'est le seul nom d'un département ministériel qui porte le nom d'une vertu. C'est ce qu'on dit de façon très sommaire. Mais chez nous au Sénégal, et Ismaël Madyon me l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, le ministre de la Justice est le seul qui ne s'appelle pas ministre. Son titre commence par garde des sceaux et ensuite vient le ministre. Alors je vais m'arrêter sur le garde des sceaux. Le garde des sceaux, je le disais tout à l'heure dans son bureau, c'est la personne ou la personnalité qui garde sous sa responsabilité les sceaux de l'État. Mais c'est quoi les sceaux de l'État ? Les sceaux de l'État, c'est les cachets solennels que l'État appose pour authentifier tous les actes publics de l'administration. Et au Sénégal, nous avons deux sceaux. Le premier sceau que nous avons, c'est le baobab, que vous connaissez, que vous voyez sur tous les cachets de la haute administration. C'est un des sceaux de la République du Sénégal. Le deuxième sceau, c'est le lion passant, que vous voyez ce lion debout, où on a l'impression même qu'il marche debout. Ce sceau-là, c'est celui de M. le Président de la République. Or, il se trouve que le garde des sceaux au Sénégal, il garde le sceau de M. le Président de la République, il garde le sceau du gouvernement, ensemble, le lion et le baobab, qui symbolisent si bien le Sénégal. C'est pour ça qu'avant le ministre de la Justice, et dans le ministre de la Justice, une des fonctions les plus éminentes, c'est le garde des sceaux. Parce que ça ne se voit pas tous les jours. Parce que les sceaux, ce n'est pas des cachets et des tampons qu'on rencontre tous les jours. Ensuite, vient maintenant la fonction du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est le patron d'une administration, le patron d'un service public qu'on appelle le service public de la justice. Et tous les jours, comme tous les services publics, vous en entendez de nos compatriotes qui apprécient le fonctionnement du service public de la justice, mais vous en entendez d'autres qui n'apprécient pas le service public de la justice et qui portent des commentaires, cela est de leurs droits. Ce que je peux vous dire, en tant que ministre de la Justice, c'est que je vais m'atteler à faire quatre choses. La première chose, c'est de rendre la justice transparente. En tout cas, les services publics de la justice, dépendants du ministère de la Justice, vont agir dans la totale transparence. Et pour cela, parce que nous sommes dans un monde de communication qui le requiert, pour cela, de façon régulière, de façon périodique, presque cadencée, le ministère de la Justice communiquera avec les justiciables et communiquera avec l'opinion. Et j'ai décidé, Ismaël, que je vais nommer un porte-parole du ministère de la Justice qui viendra et qui fera ce travail. Parce que les Sénégalais ont le droit de savoir comment marche la justice, parce que les Sénégalais ont le droit de se poser des questions et parce que nous avons le devoir d'apporter une réponse à leurs questions. La deuxième chose que je veux qu'on fasse au ministère de la Justice, et je le ferai avec tous les services et avec tous les magistrats, c'est l'efficacité dans le travail. L'efficacité dans le travail. Très souvent, on a entendu, je le dis parce que je suis un acteur de la justice à la base, on a entendu nos compatriotes dire « Oui, le magistrat, il travaille par demi-journée. Ils viennent le matin, ils tiennent les audiences et dès que les audiences sont finies, ils rentrent chez eux. » Oubliant que parfois, il y en a qui restent jusqu'à des heures impossibles. Oubliant que parfois, le poids des audiences fait que quand on a fait la demi-journée, c'est comme si on avait fait trois jours ou quatre jours de travail. Peu importe. C'est une observation, c'est un commentaire des Sénégalais. Nous devons nous arrêter à entendre et écouter le commentaire et voir dans le commentaire ce qu'il y a de vrai et le corriger et réfuter ce qu'il y a de faux. Très souvent, on a dit « La justice a trop de vacances judiciaires, 45 jours dans l'année. Les enfants de l'école rentrent alors qu'eux, les parents jugent ou avocats, ils n'ont pas encore repris le service. » Nous devons réfléchir à cela. C'est une interrogation des Sénégalais. Je ne dis pas que ce qu'ils disent est vrai, mais je pense que nous devons nous arrêter à cela et vous voir là aussi ce que nous pouvons faire en réfléchissant, nous tous ensemble, magistrats comme les autres acteurs de la justice. Donc, l'efficacité dans le travail du service public de la justice. Être là au moment où il faut l'être, donner au travail tout le temps nécessaire qu'on doit lui consacrer. Le troisième point sur lequel je vais devoir m'atteler en tant que garde des Sceaux, c'est la diligence. La diligence dans le traitement des dossiers. Il n'y a rien qui puisse expliquer que le temps de l'horloge soit suspendu à la justice. Il n'y a rien qui puisse l'expliquer. Quand le travail doit se faire, il doit se faire dans le délai requis. Et dans le délai requis, c'est le membre de phrase le plus important que je prononce ici. Faire de telle sorte que les dossiers soient jugés à temps. On s'est toujours plein des langues de tension. Pourquoi les gens, pendant très longtemps, sont en prison à attendre qu'ils soient jugés, à attendre qu'ils soient programmés et on ne le dirait rien. Je pense que le moment est venu de nous arrêter sur cela. Le moment est venu de nous arrêter sur l'engorgement de nos tribunaux. Le moment est venu de purger tout cela et de voir comment, dans la diligence, c'est-à-dire dans la rapidité, traiter ces affaires et les juger. Parce que disons-nous le, pour nous dire la vérité, ceux-là qui subissent les langues de tension, c'est les gens pauvres qui ne peuvent pas payer un avocat, qui n'ont pas de parents pour faire des interventions, qui ne connaissent personne de personne et qui compissent en prison. Nous devons mettre fin à cela. Et je vais m'y engager. Et dès le premier jour, je commettrai l'égage, l'inspecteur général des affaires judiciaires, pour qu'il procède à un audit des langues de tension, nous permettant d'avoir un calendrier de purge de tous ces dossiers pour que les gens ne soient plus mécontents de ce point de vue. Enfin, quatrième et dernier point, c'est l'application de la loi. L'application de la loi à laquelle personne ne peut échapper. D'ailleurs, personne ne doit échapper. Mais la loi, toute la loi, et toute la loi, ce n'est pas au-delà de la loi, mais ce n'est pas en deçà de la loi. C'est juste la loi. Et cette loi, elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Dans toute sa rigueur, veut dire que quand la personne est innocente, qu'il faut la libérer. Totalement. Mais quand elle est coupable, il faut la punir parce qu'elle est coupable. Parce que le droit, il n'est pas fait parce qu'on a envie de faire la justice. Le droit a été fait comme une règle sociale pour réglementer la vie en société et faire que la communauté, elle reste dans l'harmonie. C'est ça, le droit. C'est une science sociale qui équilibre la société, qui régule la société, qui harmonise la société. Alors, qu'est-ce qui va arriver ? Si vous sanctionnez un alors qu'il est innocent, vous avez déséquilibré la société. Mais si vous laissez un alors qu'il est coupable et que vous avez, vous, la faiblesse de le sanctionner, c'est vous qui avez désorganisé la société. Et comme le disait le président Diouf, dans cet exercice, il faudrait tout simplement, appliquant la loi, le faire sans aucune faiblesse coupable, mais sans aucune cruauté inutile. Sans aucune cruauté inutile, mais sans faiblesse coupable. La loi, rien que la loi, toute la loi dans sa rigueur. Voilà donc les quatre choses que je m'étais promis de dire à la cérémonie de la justice.